Bonjour à tous, je voudrais quitter l'activité de la salle numéro 1, la salle numéro 1, donc l'évasion, c'est la salle numéro 1, l'étangramme, le code romain, et ce genre d'activité. L'objectif était en fait d'apprendre à se connaître et partir à la découverte aussi des autres. Il fallait également identifier quelles étaient les qualités, les forces à mobiliser pour mener à bien son projet. Et enfin, il fallait également s'affranchir de tous les éléments qui parasient sa réflexion pour se concentrer sur l'activité qui permette de faire émerger le projet. Et également, il fallait aussi sortir des prévues, des délais reçus, pour aller au-delà de ce qu'on se dit initialement d'un champ, notamment dans la voie pro, où parfois on a regardé par des fonds, malheureusement, et donc on se dit qu'on a une chose quand même très coisonnée, très fermée, très dépréciée parfois. Ils ont rendu compte que les compétences et les perspectives sont plus importantes qu'il n'y paraissait que les chiennes. Merci. Donc, pour expliquer un petit peu le cadre de cet atelier, en fait, c'était plusieurs petits expériences répartisées en trois salles qui permettaient de travailler sur l'orientation, mais sur plusieurs formes. C'est-à-dire de travailler à la fois sur les compétences, les talents des élèves qui ne les connaissent pas forcément, donc de les amener à découvrir, et de les amener à réfléchir également sur ce qu'ils ont envie de faire. Donc, dans une des salles, c'était notamment des amis qui ont fait un petit travail curatif autour d'un thème pour voir sur une activité toute simple qu'ils étaient capables d'y faire. Également, une réflexion autour des médias. Donc, tout un tas d'activités qui peuvent être faites dans le cadre de l'internat, sans complètement le cadre de la classe, pour que ça devait être quelque chose un petit peu mieux. Voilà, j'espère avoir été un peu près. Merci. 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 On va passer à l'atelier. On va passer à l'atelier qui s'adresse aux élèves du CM2 lycée, alignés par la communauté éducative, et qui se déroule en deux temps. D'abord par l'organisation de communautés de réflexion, où les élèves sont répartis en milots de 5, 6, 7 élèves. Ces communautés de réflexion s'appuient sur des supports, en l'occurrence, on dégage des idées et des problématiques. Et vient ensuite le temps de choisir une grande problématique la plus large possible, en se comportant à l'altérité et en essayant de rouper toutes les problématiques émises par les différents îlots. Vient ensuite le temps de la discussion à visée démocratique et philosophique, qui s'appuie sur la problématique, et qui a le but de travailler sur la compréhension, l'écoute, l'empathie cognitive, et la genèse d'opinion, dans le but de construire, d'aider les élèves à construire leur pensée. Donc nous, pendant la communauté de réflexion, nous, on a travaillé sur un texte de Luther Anders, à propos de comment étouffer une révolte par le conditionnement collectif de la masse, il y avait des petites méthodes, il y a eu trois groupes, entre six et trois participants et participantes, il y a eu trois problématiques qui ont été démarchées avec les trois groupes. La note, c'est qu'en quelle mesure l'individu doit-il s'émanciper de la masse ? Est-ce que vous avez les deux autres ? Quelles éducations peuvent-elles émanciper ? Est-il possible d'être libre dans l'institution ? Peut-on être libre dans une institution ? Voilà. Et la problématique qui a émergé de ces trois problématiques, une fois qu'on les a mis en commun, etc., c'était quelque chose du genre, l'école permet-elle l'émancipation ? Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on a tous débattu de cette grande problématique. Il y avait deux observateurs, deux synthétiseurs, un responsable de la parole et une reformulatrice. Et voilà. Donc, il y a eu tout un temps d'échange avec un peu de liens qui se faisaient et la moitié des personnes ont pris la parole. Et après, il y a eu un temps, justement, méta sur comment la pensée s'est construite, qui a parlé, comment le temps de parole s'est à peu près attribué. Donc, ça, c'est un deuxième temps, un peu d'analyse, de ce qui s'était passé pendant 20, 30 minutes. Voilà. Un petit mot sur comment l'utiliser à l'internat. On s'est dit que peut-être pour élaborer des règles de fonctionnement ou des conditions temporelles et spatiales, ça pouvait être intéressant de faire ce genre d'atelier avec les AED, avec les AED et les élèves, avec que les élèves. Ça pouvait être aussi intéressant de l'utiliser pour élaborer les projets d'internat, projets aussi d'établissement régional, avec un tas de personnes éducatives. Voilà. Applaudissements 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 Est-ce que vous avez une question sur l'atelier de mettre en place un conseil ? Mettre en servi, faire vivre un conseil d'école. D'élèves ! Donc, ce qui est ressenti de l'atelier, c'est la chance de la conseil d'école. C'était en fait, ce qui est ressenti, c'était plus un étonnement au départ, vous m'entendez ? C'était un étonnement au départ, c'est la place de chacun et de chacune dans le conseil. Il y a une mise en réflexion et sortir du regard du professionnel et se mettre à la place de l'élève. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment ça notre questionnement. Et ensuite, il y a eu plusieurs idées qui ont émergé. Alors, en fait, on a choisi des mots qui représentent les intérêts de faire vivre un conseil d'élèves. C'était effectivement, dans l'éducation, le choix, la responsabilité, la démocratie, le fait d'être ensemble. Et puis, progressivement, dans la façon dont on fait vivre un conseil d'internat à nos élèves, du coup, par un temps court et un temps long qui sont compatibles, on progressivement les amène à lever les impossibles et à formuler, à dire les choses, à confronter leurs idées, à prendre une parole qui a du sens et à bien mettre des mots. On va apprendre à mettre des mots qui ont du sens derrière ce qu'ils font, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent. On s'est dit que c'était aussi tout à fait transposablement des adultes et qu'à ce qu'on peut, effectivement, il nous est important d'envisager la présence de toutes les personnes et tous les personnels qui peuvent intervenir, notamment dans un service de classe et dans un intérieur. Donc, il y avait, du coup, les gestionnaires, les agents comptables, et puis, voilà. Et les cuisiniers. Quand il y en a. Le micro marche pas, je crois. Si, si. C'est parti. Voilà. Merci. Merci. Les rapporteurs du atelier sur les espaces, il a fallu, les tic 2 ou 3 ? Il y a des bonnes. Merci. Merci. On a pu définir en quelques points... On a commencé par ça. Alors, on avait des cartes. On a joué un coup. On avait des cartes un peu par un numéro. On voulait choisir ce qui se sont les dessins qu'il y avait sur les cartes. Ce qui représentait, selon nous, et ensuite on devait se mettre d'accord, l'interneur. C'est-à-dire le travail. C'est-à-dire qu'on avait autant de la ruche, un petit côté mécanique... Ou une forêt, des plantes... On a dû se mettre d'accord sur des termes communs, puis des verbes communs, puis ensuite, là est arrivée une grosse partie du jeu, on a dû monter une maquette, on devait poser une problématique. Alors la première, comment, en prenant en compte la diversité de chaque élève, les accompagner collectivement dans leur trajectoire, leur réussite et leur épanouissement ? Et on a ressorti quelque chose de ces cartes. Et penser l'internat comme un espace de vie et de partage, tant pour les collaborateurs que pour les internes. Ensuite, on a rejoint, parce que là on avait beaucoup travaillé, et donc on avait une maquette en carton. Ah super, j'ai l'impression que ça s'applique, mais ça s'applique, mais ça s'applique, je pouvais faire un projet d'expérience. Donc on avait au choix, on avait, c'était pour mettre en lien et puis se forcer à imaginer, une maquette avec plein de cartes et de petits bouts de voie pour imaginer un espace. Vous me dites, je me referme, vous n'êtes pas vous les croire, mais je suis un espace, il ne faut pas aller avant tout, mais je suis très important, choisir avant tout un lieu, ça c'était bon, un lieu commun réel. Un lieu commun réel, mais qui n'existe évidemment pas dans nos apports d'art, mais réel. Sans souverain. Donc on a choisi, il y a eu une salle polyvalente foyer pour nous, on était d'accord, c'était plutôt, on peut parler pour mon groupe, en open space. Donc on s'est dit, alors, parce qu'on est sur un plan budgétaire, on s'est dit, pensez à réutiliser les meubles, c'est-à-dire ça se déplace éparément, avant d'une société, il y a fait d'une façon. Ah oui. On ne peut pas être comme ça, c'est sympa. Alors, voilà, il faut imaginer une salle comme celle-ci qui est à la base vie, dans laquelle on va mettre plusieurs points, donc notre entrée elle était là, il y avait un petit espace coutouneux, où on peut, non, le premier espace coutouneux, ordinaire, celle des classes classiques, ordinateurs table, Ensuite, un espace travail, ça s'appelle les chaises, modulable, voilà. Et puis ensuite, un petit coin pour les interactifs qui sont du vélo avec un petit paravent. Un autre petit coin, scène ouverte. Je te déteste. Un petit coin, scène ouverte, et un autre endroit. Bref, c'était très sympa. Et l'autre, alors, il y avait un premier espace plutôt technologique. Des races ouvertes à l'extérieur. Et ensuite, une sorte de salle de travail. C'est ça, c'est une salle de vie. Et avec plusieurs petits espaces pareils. Et qui avaient quand même un peu de ça les mêmes enjeux. Le but était d'une fin d'internat, d'être à la fois dans le collectif et dans l'intriguel. Avoir un temps où on partage entre pères ou avec les adultes. Ou un temps où on se retrouve seul. Et ensuite, on a eu des liens qui vont nous servir. C'est valé à voir. On va reproposer à nos établissements. Je suis plein de choses. Voilà. Merci. 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 Merci.